Je vous demande lorsque vous allez défiler d'être correct, aucune casse, strictement rien. Parce que vous savez ce qui va se passer. S'il y a le moindre problème, vous savez ce qui va se passer. Donc on défend quelque chose et on n'est pas là pour casser. C'est toute la ruralité française journée qui est attaquée et qui doit se défendre. Nous allons nous mobiliser, Prades est une première rencontre, il y en aura d'autres. Si on ne fout pas la paix, il y en aura beaucoup d'autres. Il n'y a pas un danger de plus par la thèse ? Le clivage, c'est nous qui l'avons fait. Quand vous avez un type comme Yannick Jadot qui dit il y a quelques jours sur BFM, moi c'est pas compliqué, si je suis président de la République, je supprimerai toute la chasse. C'est quoi ? C'est de la provocation ? Si on doit être provoqués, on va l'être. Ne vous inquiétez pas, on sait faire. Et on est très en colère aujourd'hui. On parle souvent de chasse à la glu, mais en fait c'est un tout. C'est la chasse avec des appelants vivants, qu'on pratique depuis. C'est une chasse ancestrale, qu'on dit traditionnelle. Cette chasse traditionnelle, on a besoin d'animaux vivants. Pour les capturer, on utilise des bateaux englués, d'accord ? Où les oiseaux viennent se coller dessus. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre sur certaines radios ou télé, le chasseur est en permanence présent jusqu'à 11h du matin maximum. Et on surveille. Et l'objectif, c'est d'attraper un oiseau vivant et de le conserver. D'accord ? Donc on va prendre tous les soins possibles pour, dès que l'oiseau est attrapé, à le défaire délicatement parce qu'on veut le conserver vivant cet oiseau. Alors moi, cette chasse traditionnelle, écoutez, je n'y vois que des avantages. Par exemple, au niveau de la sécurité, on ne tire que du petit plomb, on ne tire pas de grosse balle, d'accord ? Donc ce n'est que du petit plomb de petit calibre. Elle est peu bruyante parce qu'on tire sur du gibier posé, donc peu de chances de le blesser, d'accord ? C'est une chasse qui est accessible. On a des personnes âgées, des personnes handicapées qui peuvent la pratiquer. C'est une chasse aussi qui peut permettre de faire découvrir à des gens non chasseurs l'observation de la fonte sauvage. Parce que la petite cabane de chasse qu'on fait, elle est à disposition du chasseur, bien sûr, mais au printemps, on peut très bien, tout le monde est bienvenu dans ces cabanes de chasse pour observer la nature sauvage. D'accord ? Au niveau de la sécurité, la sécurité, on maîtrise parfaitement les angles de tir. Moi, cette chasse, dans ma famille, on l'a tout le temps pratiqué, aussi bien les femmes que les hommes d'ailleurs. Et je trouve, mais dommage, très dommage, que c'est une minorité, on est bien d'accord, c'est une poignée. Donc l'impact des prélèvements, que ce soit à la glu ou par cette chasse-là, elle est minime. Elle est minime. Et un prélèvement qui soit fait à la glu ou tiré, c'est un prélèvement, bien qu'à la glu, on le relâche après. Donc honnêtement, c'est une chasse qu'il faudrait encourager au lieu de la critiquer. J'ai la chasse à la Yagone, et c'est ma fille, Montana, qui vient à la chasse avec nous, qui pêche. Je pêche aussi, et je suis aussi apicultrice. Donc aujourd'hui, c'est toute notre ruralité qui est touchée. Ce n'est pas que la chasse à la glu, on est là pour eux, parce que c'est des traditions. Mais bientôt, ça sera d'autres chasses. Ce sera la pêche, ce sera l'apiculture, les agriculteurs. Il y a plein de choses en jeu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez lu la pancarte, mais ça vient de son arrière-arrière-grand-père. Son arrière-grand-père, son grand-père, son papa, sa maman. Et elle aussi, plus tard, elle veut chasser. Elle pêche déjà, et elle vient avec nous, avec les ruches. Voilà, donc c'est la future génération, et elle veut venir à la pêche, à la chasse avec nous. C'est pour rendre un peu hommage, parce que mon papy, il est parti il y a quelques mois. Et du coup, j'aimerais lui rendre hommage. Et puis j'aimerais vraiment apprendre à chasser, parce que je trouve que c'est très bien. Enfin, c'est très bon. C'est bon, les bichbergas. Je chasse le lièvre depuis une dizaine d'années avec mon compagnon. Donc on chasse au bâton, c'est-à-dire sans fusil. Les premiers chasseurs qui pratiquaient ce mode de chasse avaient un bâton. Et ils se promenaient avec leurs bâtons et leurs chiens. Et on appelait ça la chasse au bâton. Mais on ne tue pas l'animal, rien avec le bâton. Avec une quinzaine de chiens, entre 15 et 20 chiens. Et les chiens suivent le lièvre et essayent de ne pas le perdre. Voilà, quand il est perdu, nous arrêtons. Donc ce n'est pas du tout barbare, ni cruel, tout le contraire en fait. Les chasseurs sont d'abord des écologistes. Parce que pour aller à la chasse, il faut qu'il y ait des animaux. Et qui c'est qui protège les animaux, qui les faut menir, c'est les chasseurs. Tout le travail qu'on a fait, je trouve que c'est positif. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est autant écologistes que certains. Certains nous expliquent, qui habitent à Paris, qu'est-ce que c'est l'écologie. Moi, je ne me suis jamais vu expliquer à quelqu'un comment il fallait gérer les bouchons à Paris. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et que quelqu'un vienne m'expliquer comment il faut gérer la campagne, qui habite à Paris, ça me dérange. Après, on peut discuter. Et ce que je trouve dans certains, c'est des extrémistes. Moi, l'écologiste ne me dérange pas. Je suis agriculteur. Je fais de la culture bio. Donc, je ne me considère pas comme un extrémiste, comme un dangereux. Et je suis chasseur et fier de l'être. Touchez pas ! Touchez pas ! Touchez pas ! Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette rencontre ? Oh, elle s'est très bien passée. Comme ce genre de rencontre, qu'il voulait le préfet et le maire de Prades, le préfet du Pérouin oriental et le maire de Prades, bon, ils sont dans le rôle. Ils doivent accueillir une délégation. On sait très bien qu'il n'y a rien qui joue à cet endroit. Mais bon, ça est parti du folklore de la République, quoi. Voilà, on avait une notion. Bon, à peu près tout le monde s'en fout, d'ailleurs. Mais on a été reçus gentiment. On a même pu boire un verre d'eau. Ça nous a fait plaisir, il faisait chaud. Donc, voilà, ces gens ont été très corrects. Mais on sait aussi qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise. Bon, une fois que ça vient d'en haut et que c'est un choix politique, bon, ben voilà. Vous êtes un peu désabusés ? Non, pas désabusés, mais dans le combat. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça, on est dans une situation un peu délicate où l'écologie punitive veut prendre le pouvoir en France. Voilà, elle a une tête de pont magnifique qui s'appelle Barbara Pompili, qui est une dame qui a beaucoup d'idées contre la chasse, mais contre la ruralité en général. C'est la même dame qui, il y a quelques semaines, disait en commission développement durable qu'elle proposerait d'interdire les barbecues en France parce que ça lâchait des particules fines. Donc, il n'y a pas fallu attendre le maire de Rennes ou le maire de Bordeaux pour raconter des conneries. Elle est capable d'en raconter elle-même aussi. Donc, voilà, je pense qu'on a quelqu'un de très dangereux, un poste clé, qui pose un problème au président de la République, qui pose un problème au Premier ministre. Attention, attention, que les gluos ne soient pas à la chasse, que les 80 km en ont été aux Gilets jaunes. Attention, attention, parce que les ruraux sont extrêmement en colère, frustrés, on reçoit beaucoup de coups, on est incompris. Attention à cette colère montante. Les grandes révolutions viennent toujours des campagnes, il ne faut jamais l'oublier. Vous avez gardé un pacte particulier, que le président de la République pour discuter encore ? Il n'y a pas de pacte, mais le président de la République n'est pas responsable de tout. Le président de la République, on a fait des choses importantes avec lui jusque maintenant. C'est vrai que là, on a un désaccord. Et on ne peut pas, voilà, je ne suis pas d'accord sur son choix, de soutenir la ministre. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Je ne l'accepte pas. Je suis là aujourd'hui pour dire que je ne l'accepte pas. Mais ce n'est pas basmé. On ne peut pas non plus renier tout ce qui a été fait et tout ce qu'on fera peut-être ensemble. Et peut-être qu'on arrivera à le faire changer d'avis, qu'on lui expliquera que c'était une erreur et que tout le monde peut en faire et qu'on peut peut-être revenir dessus ensemble. D'abord, bien sûr, on a apprécié le calme de la manifestation. C'était ce qui était souhaité. À partir de là, chaque président de FEDE est concerné par des chasses traditionnelles dont s'est exprimé. et a pu exposer le désarroi dans certains départements de chasseurs d'un certain âge qui se voyaient supprimer ces chasses traditionnelles. Et pour certains, c'était vraiment un drame familial. C'est pour ça que, plus que jamais, le monde de la chasse doit être absolument solidaire. Et j'espère que cette manifestation sera le début de cette nouvelle solidarité. Il y a 50 ans que je prends mon permis de chasse comme certains et certainement d'entre vous. Et je dois dire qu'effectivement, on est attaqué de toutes parts, et en particulier maintenant, et qu'on a un moment très difficile à passer. Mais je voulais dire aussi qu'on a peut-être une chance extraordinaire aujourd'hui d'avoir un président national comme Willy Schramm qui défend toutes les chasses et qui s'implique. Alors, pour avoir eu un petit entretien ce matin avec lui, et en ce qui concerne les manifestations, il m'a dit là, c'est l'apéritif en matière de manifestations. Et on va aller vers quelque chose de plus dur. Amis chasseurs du Sud, bonjour à tous. Moi, du Pas-de-Calais, qui est venu aujourd'hui vous voir pour défendre effectivement la chasse des gluots, mais pas que. Toutes ces valeurs rurales, nos choix de vie, nos codes génétiques, ce qu'on a dans nos tripes, dans nos cœurs. Je suis très fier d'être là aujourd'hui parmi vous. Il faut qu'on aille maintenant sur les plateaux, il faut qu'on aille partout et qu'on explique ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, c'est pas mal, c'est pas barbare, c'est pas cruel, c'est de la chasse, c'est de la ruralité, et c'est une composante, je dirais, qui nous est propre. J'étais sur un plateau par téléphone avec Émeric Caron il y a quelques jours, il a dit, la société évolue, l'homme évolue, il faut arrêter de manger de la glande, il faut arrêter de chasser. Moi je suis passé près de Tautavelle en arrivant hier soir avec la bagnole, mais enfin il y a Lascaux un peu plus haut. J'ai jamais vu une salade ou une carotte dessinée sur les murs de Lascaux, les gars. C'est des scènes de chasse qui sont dessinées à Lascaux. C'est de la viande, la viande qui court et qu'on essaie d'attraper pour la manger, c'est ça l'histoire de l'humanité. C'est pas la carotte, le chou et la salade. Et puis, une bande d'excités, une bande de fous qui expliquent que l'animal est l'égal de l'homme, que le poisson rouge qui est dans le bocal de mon gamin, c'est mon frère. Ou à Émeric Caron, que le moustique j'écrase sur ma fesse qui veut goûter à mon sang sucré, c'est mal, c'est une mère de famille en devenir, que je tue. C'est les mêmes mecs qui disent que le Tour de France c'est un truc pour les beaufs. Que c'est un événement du passé ou que maintenant on va on va arrêter de célébrer l'arbre mort dans nos maisons à Noël parce que c'est un sapin qu'on a qu'on a détruit ou même qu'on est des salauds on exploite les abeilles et qu'on doit arrêter de manger leur miel ou qu'on doit arrêter de s'offrir des bouquets de fleurs et décapiter ces pauvres végétaux qui n'ont rien demandé. Enfin, vous l'avez tous compris. Le délire, il est parti. Et on va devoir combattre tous ces gens-là. Avec tout le monde d'ailleurs. Nos amis agriculteurs qui en prennent plein la gueule. Nos amis éleveurs qui en prennent plein la gueule. Les pêcheurs. Les bouchers, les fromagers, les poissonniers. C'est pas fini. Les armuriers, bien sûr. Tout ce qui touche à la chasse en général. Et vous les premiers. Menacés de mort. Insultés de tous les noms. C'est ça aujourd'hui qu'on a sur nos réseaux sociaux. Une vraie poubelle à ciel ouvert. Alors si Prades doit servir à quelque chose, mes amis. Si ce matin on a dû, on a fait cette démarche ensemble, à partir de Prades, ça doit être un grand appel. Un grand appel au rassemblement des ruraux. de tous les ruraux. Vous êtes les derniers hommes libres de France. Et bien nous allons le rester. Et nous allons nous battre pour le rester tous ensemble. Et on n'a pas encore livré le quart du millième de l'Europe. Merci. 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 Merci.